Le monde tourne, direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens, les informations pullulent, tout de suite voici les informations, c'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Eyalichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver encore une fois aujourd'hui, bienvenue dans la page internationale au Grand Journal du 14h, en direct depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Eyalichi Dorelas, pour la présentation, pour présenter ce Grand Journal, Jean-François et Smith, Jean-Julien, Rubens assurent les meneuvres techniques, bonsoir aux auditeurs de la radio, Evangélie Cousana, 102.3 FM à Jacques Mel, menage d'invasion russe en Ukraine, ils sont prêts à attaquer l'Ukraine, assurent le président américain Joe Biden, Anthony Blinken, Kiev et Washington accusent Moscou d'orchestrer une prochaine entrée en guerre, après les échanges de tir d'artillerie, entre forces ukrainiennes et séparatistes pro-russes, dans le Donbass, le président ukrainien dénonce une provocation russe, Anthony Blinken, le secrétaire d'Etat américain dit avoir des informations selon lesquelles la Russie ciblera des groupes spécifiques ukrainiens, voici l'extrait des déclarations faites aujourd'hui par le président américain, le secrétaire d'Etat américain Anthony Blinken. Ils n'ont retiré aucune troupe, premièrement ils ont amené des troupes supplémentaires, deuxièmement nous avons des raisons de croire qu'ils sont engagés dans une opération sous un faux prétexte, leur donnant une excuse pour y aller. Toutes les informations nous disent qu'ils sont prêts à entrer et à attaquer l'Ukraine. Est-ce que ça va arriver bientôt ? Je pense que ça va arriver dans les prochains jours. Allez-vous appeler Poutine ? Je ne l'ai pas appelé et je n'ai pas l'intention d'appeler Poutine pour l'instant. Je suis ici aujourd'hui non pas pour déclencher une guerre mais pour en éviter une. Rappelez-vous alors que la Russie a à plusieurs reprises tourné en dérision nos avertissements et nos alertes en mélodrame et en non-sens, ils ont régulièrement amassé plus de 150 000 soldats aux frontières ukrainiennes et ont donc la capacité de mener un assaut militaire massif. Direction la Grèce, la colère des agriculteurs, la flambée des prix. De l'énergie se fait durement sentir par les agriculteurs. C'est le cas en Grèce où des milliers d'entre eux menacent de bloquer la circulation. Ils n'obtiennent pas d'aide. Voici un reportage signé Euronews. La colère des agriculteurs se fait de plus en plus entendre face à la flambée des prix de l'énergie. En France, certains ont bloqué l'accès à une raffinerie près de Toulouse ce jeudi. En Grèce, ils sont des centaines à avoir garé leur tracteur le long des routes et ils menacent de bloquer la circulation. Ces agriculteurs se disent pris à la gorge face à la hausse des prix, notamment ceux du carburant et des engrais. Ils réclament une aide financière de la part des autorités. L'an dernier, 17 hommes, les engrais coûtaient environ 500 euros la tonne. Cette année, les prix ont quasiment triplé. La tonne coûte plus de 1700 euros. Cette hausse des prix est due à la flambée des prix du gaz et du pétrole. Avec le diesel à 1,60 euros, c'est très compliqué. Nous, les agriculteurs, on a besoin de carburant tous les jours. Cette hausse généralisée des prix de l'énergie entraîne depuis plusieurs mois une augmentation des prix des matières premières. Et cela se ressent jusque dans le panier des consommateurs. La forte hausse des prix de l'énergie et de l'alimentation dans l'Union européenne affecte avant tout les plus précaires. Ces populations les plus pauvres ont vraiment des raisons d'être inquiètes. Et la mauvaise nouvelle, c'est que ces prix de l'alimentation et de l'énergie risquent bien de rester à un niveau élevé, non seulement cette année, mais aussi sans doute dans les prochaines années. D'après l'Office statistique de l'Union européenne, le taux d'inflation annuel a battu un nouveau record en janvier, plus 5,1% sur l'ensemble de la zone euro. Une hausse des prix tirés sans surprise par l'énergie. Les experts mettent en avant les tensions géopolitiques autour de l'Ukraine comme facteur aggravant de cette inflation. Au Mali, après l'annonce du retrait des troupes françaises du Mali, certains politiciens regrettent le contexte des tensions entre les deux pays. Voici un reportage signé Africa News. Après l'annonce du président français concernant le retrait de ses troupes au Mali, les réactions continuent. Pour certains membres de l'opposition, les tensions entre les deux pays entachent cette décision, tandis que pour d'autres membres de la junte, l'opération Barkhane n'a pas réussi à contenir les attaques djihadistes qui sévissent dans le pays. La première réaction, c'est d'abord de regretter le contexte et l'environnement dans lequel ça se passe, parce qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Ça se passe où les relations sont très tendues entre les autorités maliennes et les autorités françaises. Je crois que ce n'était pas le bon moment aujourd'hui pour ce départ, même si c'était par exemple un départ programmé. Peut-être qu'il y aura un vide, en tout cas les experts militaires maliens sont en train d'évaluer la situation et le Mali fera tout ce qui est en son pouvoir pour combler ce vide-là, peut-être avec l'appui d'autres partenaires. Mais ce qui est constant, c'est que la volonté des autorités actuelles, de reconquérir le territoire, de ramener la paix et la sécurité, c'est une volonté qui est intacte, c'est une volonté qui est inébrale. Au total, plus de 2000 soldats français devraient quitter le Mali. Retour sur le dossier russe. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Larov, et son d'un blog italien Luigi Di Maio ont donné une conférence de presse conjointe à l'issue de leur entretien à Moscou ce 17 février. Voici un excès de la conférence de presse. Au cours desquelles l'attention a été en priorité accordée à ce qui avait été déjà discuté entre le Premier ministre Draghi et le Président Poutine. Il y a une compréhension que nos dirigeants sont intéressés à la poursuite de telles discussions et envisager toutes les possibilités de discuter avec nos collègues italiens. Nous avons noté une bonne évolution de nos relations bilatérales et le volume des échanges de l'an dernier a augmenté de 50% l'année dernière pour atteindre 30 milliards de dollars. Et les milieux d'affaires ont de bonnes relations. Et en janvier dernier, il y a eu une réunion entre le Président Poutine et les entrepreneurs italiens par visioconférence dans le cadre des échanges entre les chambres de commerce et d'industrie. Et nous espérons pouvoir reprendre bientôt les travaux en présence réelle donc de nos groupes de travaux, puisque pendant la période de pandémie, un certain nombre de mécanismes ont connu une certaine baisse et nous voudrions reprendre l'activité des consultations intergouvernementales qui étaient largement utilisées encore récemment. Et en 2013, il y a eu à Trieste les dernières rencontres de ce type, donc des consultations qui sont en fait un forum des deux dirigeants avec tous les membres du gouvernement. Et ce mécanisme était tout à fait utile. Et malgré les restrictions liées au coronavirus en 2020, le temps passe vite, mais... Donc il y a eu dans le format 2 plus 2 au niveau des ministres d'Affaires étrangères et des ministres de la Défense des rencontres. Et nous pensons sérieusement à organiser une prochaine réunion qui devrait se tenir en Italie aussi pour les échanges culturels. Et entre nos deux pays, ces échanges suscitent un très grand intérêt chez nos citoyens. En septembre dernier, il y avait eu donc le lancement des années croisées à Milan. C'est un excellent déclaration faite par le ministre des Affaires étrangères russe, Serge Gilarov. Toujours le dossier ukrainien sur le lendemain de l'annonce d'un retrait partiel de ses troupes massées à la frontière ukrainienne. Où ce qu'on a donné ce mercredi, la fin des manœuvres militaires au départ de certains de ses forces, la péninsule ukrainienne. Un excès de Crimée. Voici un dossier spécial signé La 5 à l'émission C'est dans l'air. Un dernier salut et puis s'en va. Les armées russes diffusent ces images de blindés quittant la frontière avec l'Ukraine. La fin des exercices militaires comme preuve de désescalade. Les unités militaires du sud et de l'ouest ont accompli leurs tâches. Elles ont déjà commencé à être chargées sur les transports ferroviaires et routiers et rentrent dans leur garnison. Mais s'agit-il d'un coup de bluff du Kremlin ? Plus de 100 000 soldats russes se sont massés aux frontières ces dernières semaines. Ces avions s'entraînent également au-dessus de la Biélorussie voisine. De quoi inquiéter l'OTAN. Aujourd'hui, l'Alliance dit ne pas voir d'amélioration. Jusqu'à présent, nous n'avons constaté aucune des escalades sur le terrain. Au contraire, il semble que la Russie continue son renforcement militaire. La Russie continue de montrer ses muscles. Depuis des semaines, elle voit d'un mauvais œil l'envie d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Pour éviter que la situation dégénère en conflit, balai diplomatique. Les dirigeants européens comme Emmanuel Macron multiplient les voyages et les coups de téléphone auprès de Poutine ou du président ukrainien Zelensky. Je crois qu'il est désormais temps que tous les participants à ces négociations s'engagent dans un dialogue de bonne foi. Mais voilà, la Russie souffle le chaud et le froid dans ces tensions. Interrogé hier aux côtés du chancelier allemand, Vladimir Poutine entretient le doute. Est-ce qu'on veut la guerre ? Bien sûr que non. Quant à savoir comment la Russie agira à partir de maintenant ? Selon le plan. Et comment le plan sera-t-il élaboré ? Selon la situation. Qui peut dire comment la situation évoluera ? Personne, jusqu'à présent. Cela ne dépend pas seulement de nous. Et pourtant, une dernière nouvelle crispe les Occidentaux. Le Parlement russe, la Douma, propose de reconnaître l'indépendance de la République de Donetsk et de Lugansk. Deux territoires ukrainiens revendiqués par des séparatistes pro-russes. Un accroc dans la désescalade. Hier, Joe Biden tend la main aux négociations tout en serrant le poing. Il menace à nouveau de représailles si la Russie attaque. Le monde n'oubliera pas que la Russie a choisi la mort et la destruction inutiles. En envahissant l'Ukraine, elle se porterait préjudice à elle-même. Les États-Unis et nos alliés répondront de manière décisive. L'Occident est uni et galvanisé. Aujourd'hui, nos alliés de l'OTAN et l'Alliance sont unis et déterminés comme jamais. Au centre des discussions, les Ukrainiens donc. En guerre civile depuis 2014, ils ont été touchés hier par une cyberattaque massive. Les sites du ministère de la Défense et des banques, hors service. S'agit-il d'une nouvelle provocation russe ? Le président ukrainien y répond en jouant la décontraction. Nous avons pleinement le droit de vivre en paix car nous sommes ici chez nous, en Ukraine. Personne n'aimera notre pays autant que nous. Personne ne peut défendre notre mère patrie mieux que nous. Les ministres des Affaires étrangères du G7 se réunissent ce week-end pour discuter de la crise ukrainienne. Aucun représentant russe n'est annoncé. C'est la fin de la page internationale au Grand Journal du 14h pour ce aujourd'hui. Merci d'avoir été d'une autre production et de prod. Réalisation télé-bel-temps pour le camp de la radio évangélique. Osana, 102.3 FM, Ajak Mel, présentation, Erlich, Dorélas. Couleur du temps pour ce aujourd'hui, record de température, ce Boston, 60 degrés, 60 degrés Fahrenheit, 60 degrés. Fait beau temps aujourd'hui, 16 degrés Celsius, en hiver, oui. Beau temps ce Boston, Ajak Mel, 87 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir Smith, Jean-Julien, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique. Osana, 102.3 FM, Ajak Mel, passez un excellent jeudi accompagné de la radio. Et n'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire, ça rajoutit le visage. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich, Dorélas. Sous-titrage Société Radio-Canada